salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo celle ci va consister à résumer plusieurs de mes précédentes vidéos je m'explique parce que c'est vrai que j'ai tendance à lâcher des bombes par ci par là pendant mes voice over sans vraiment regrouper les informations et c'est vrai que pour les gens qui ne suivent pas activement ma chaîne ça peut être très handicapant ils peuvent rater un bon grand nombre d'informations pour cette première vidéo résumée c'est pas très glamour comme nom mais on va l'appeler comme ça j'ai décidé de prendre cinq sujets cinq de mes gros sujets en tout cas de l'année 2017 ça va bien sûr toucher à la génétique mais on va également revoir rapidement donc ça va être très bref tout ce qui touche aux vidéos réalisées avec paul mathieu le doc donc on va commencer avec le premier sujet qui était le catabolisme cette vidéo que j'ai réalisé avec paul mathieu au début de l'année 2017 vidéo qui vous expliquait que le catabolisme est plus précisément le catabolisme musculaire c'était quelque chose d'anodin dans cette vidéo on vous parle du catabolisme protéique mais également du catabolisme des graisses et on mentionne que le catabolisme protéique donc la perte de muscles et le catabolisme des graisses donc la perte de gras arrive également en surplus calorique l'objectif principal d'une nutrition bien maîtrisée notamment en perte de poids c'est de minimiser un maximum le catabolisme protéique donc la fameuse perte de muscles on a vu qu'avec une diète bien adapté un entraînement bien adapté avant d'arriver à un stade où on est prêt à monter sur scène le catabolisme protéique est très très faible très 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 faible il est donc possible de perdre très peu de muscles pendant tout un déficit calorique tout en maximisant la perte de graisse parce que le corps est gourmand et il va piocher dans la meilleure source d'énergie alias le gras le muscle il va venir taper un peu plus dedans quand il n'aura plus suffisamment de gras à portée de main c'est à dire quand vous êtes prêt à monter sur scène par exemple et à ce moment là on peut être concerné par un gros catabolisme musculaire catabolisme protéique donc pour résumer mon résumé si vous êtes en surplus calorique vous perdez quand même du muscle si vous êtes en déficit calorique vous perdez également du muscle également du gras et si vous faites bien les choses avec votre nutrition et votre entraînement vous pouvez minimiser cette perte de muscles et donc maximiser la perte de gras le deuxième sujet était la meilleure diète parce qu'on en a énormément parlé en 2017 et notamment avec mon profil qui est le représentant de l'approche flexible dans la nutrition on comparait donc dans cette vidéo toutes les diètes un peu à la mode il est cétogène tout ce qui est paléo tout ce qui est bro diet et ce qui est bien sûr il fut futur macro ou alors low carb high fat tout ce que vous voulez et le résumé de cette vidéo c'est que vous le savez je pense on vous l'a bien baratiné c'est que la balance énergétique est reine et en soit tant que votre balance est négative vous perdez du poids et tant qu'elle est positive vous prenez du poids et ce peu importe le format de votre diète c'est à dire que si vous faites une diète haute en lipides et basse en glucides et que vous êtes sur une balance négative donc en déficit calorique vous perdrez du poids également si vous appliquez une diète haute en glucides et basse en lipides et que vous êtes en déficit calorique vous perdrez également du poids la conclusion c'était donc qu'il fallait trouver la diète qui vous convenait le mieux la diète que vous aurez le plus de facilité à maintenir sur le long terme parce qu'on sait que la prise de muscles comme la perte de poids c'est une histoire de long terme et même le bodybuilding est un style de vie comme on dit ici on va parler des performances et de la génétique on va parler structure osseuse on va parler levier osseux donc on a bien compris maintenant qu'il ya une morphologie de squatteur une morphologie de deadlifter et une morphologie de bencher est ce que j'amenais dans plusieurs de mes vidéos donc ça c'était un peu un mix de 2017 c'était cas et fort équivalent vous ne pourrez absolument pas battre quelqu'un qui est génétiquement doué c'est à dire qu'à un niveau et à intermédiaire effectivement vous pouvez être le plus fort de votre salle vous pouvez avec des longs bras de deadlifter faire un développé couché à 180 kg mais si une personne qui est génétiquement doué pour le début de coucher c'est à dire qu'il a de petits avant-bras c'est à dire qu'il est étroit de clavicule et qu'il a une très grosse cage thoracique je ne parle pas de longueur musculaire pour ce sujet pour l'instant mais ça viendra bien sûr rentrer en jeu et que cette personne met tout autant d'efforts tout autant d'intelligence etc dans son entraînement que vous il sera forcément forcément plus fort et donc je vais aller contre la phrase qui dit que le travail acharné bat le talent à haut niveau donc un niveau olympique un niveau champion du monde tout ce que vous voulez si vous n'avez pas le talent c'est à dire la génétique c'est à dire les leviers c'est à dire la structure avec votre hard work avec tout le hard work du monde vous ne pourrez pas battre ce talent c'est ainsi que sont faits les champions on va passer sur le principal sujet de ma chaîne en 2017 c'est les muscles et à la génétique et celui là on va faire bref pour terminer cette vidéo parce que je veux pas qu'elle dure 20 ans non plus le muscle long donc un tendon qui dispose de beaucoup de muscles entre sa terminaison et son origine est plus fort il est parce qu'il dispose de plus de fibres musculaires le muscle court a donc moins de potentiel de force pour la même raison et il est donc faible et le muscle moyen l'entre deux est le muscle le plus beau le beau le muscle le plus beau ce que moyen veut dire équilibre et que équilibre veut dire esthétisme en tout cas en bodybuilding donc si vous avez beaucoup de muscles moyens donc entre les deux on ne verra pas de points faibles à votre physique et donc vous saurez absolument absolument tout gagner en terme en tout cas d'esthétisme et là et le dernier point celui-là les bonus parce que je n'en ai pas fait une vidéo encore mais je n'en vois pas l'intérêt parce que c'est juste une réflexion en tout cas c'est le sujet des asymétries musculaires donc l'asymétrie pour résumer c'est un muscle qui a une gueule différent de l'autre donc un pec par exemple qui a une forme différente de l'autre et on entend souvent que c'est un retard musculaire donc un retard de développement mais dans 90% des cas c'est juste que vos insertions vos origines la longueur de vos muscles sur ce pec par exemple en particulier est différente donc vous pourrez faire tout l'unité l'unilatéral que vous voulez en début de séance en fin de séance quoi que ce soit ça ne changera rien parce que votre muscle il va pas changer de forme non plus il est attaché d'une certaine façon et ça restera ainsi donc continuer à le développer comme l'autre muscle tout simplement il faut seulement accepter le fait qu'il soit fait différemment de son voisin là et si ça peut vous rassurer j'ai absolument aucun de mes muscles qui est symétrique et pourtant c'est pas quelque chose que vous remarquez facilement sur les photos ou sur les vidéos ne vous en faites pas n'en faites pas tout simplement continuez à entraîner vos deux muscles pareil parce que entraîner un muscle qui est plus court que son voisin qui est plus long ce sera peut-être même encore plus contre positif sachant que si vous développez votre muscle court il va avoir un beau gal pendant que l'autre qui sera plus long il aura pas le même pic et la symétrie sera encore plus présente donc ne stresser pas là dessus à nouveau accepter la façon dont vous êtes fait fait un procès aux parents s'il le faut mais ne vous embutez pas tout l'unilatéral du monde et toutes les techniques magiques qui ne sont absolument pas magiques voilà les gars c'est tout ce que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui j'espère que ce petit résumé vous a plu si j'ai d'autres sujets qui arrivent comme ça un peu compliqué je vous referai dans l'année un petit résumé comme ça pour que ce soit plus simple à assimiler dites moi l'info que vous avez préféré dans cette vidéo dites moi ce que vous avez retenu dites moi ce que j'ai potentiellement oublié de mentionner au sujet de ces vidéos si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à déposer un like sur la vidéo si vous aimez ce genre de vidéos je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne si vous voulez soutenir la chaîne mon projet et rejoindre notre communauté je vous invite à nous rejoindre sur patreon c'est le premier lien dans la description de la vidéo et si vous voulez obtenir une consultation service que j'ai lancé il n'y a pas longtemps je vous invite à m'envoyer un mail qui est dans la dernière ligne de la description de la vidéo allez merci à tous qu'on se voit bientôt pour une prochaine vidéo bisous